Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois June the Girl, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Déjà j'ai envie de savoir pourquoi ce nom de scène ? Alors June the Girl c'est une très bonne question, on pourrait s'attendre à ce que je fasse une merveilleuse anecdote autour de ceci, mais il n'y en a pas vraiment. J'ai dû trouver ce nom June que je trouvais très sympa quand j'avais 14 ans, donc ça devait être en 2008-2007 parce que je devais trouver une chaîne YouTube. Et j'avais trouvé à l'époque un vieux pseudo June Diffé, un truc comme ça. Et après pour mon projet personnel j'ai beaucoup aimé le nom June. J'avoue que j'avais, ça c'est une petite anecdote, mais j'avais hésité avec Juno que j'aimais énormément à l'époque en termes de versatilité sur mon projet que j'aurais bien aimé explorer aussi, mais j'ai préféré rester sur June. Et The Girl c'est aussi parce que j'ai toujours aimé signer un peu mes compos avec de l'anglais. J'ai grandi en écoutant beaucoup plus de pop américaine et de pop anglaise que de variété française. Et pareil au niveau de tout ce qui est culture du cinéma ou des séries. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement d'avoir un pseudonyme un peu à l'américaine comme ça que je trouve très June The Girl. Quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Ouf, mon premier souvenir lié à la musique c'est certainement quand je devais être petite avec les comptines. C'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai où je commence à chanter et je ne sais pas comment ça s'est venu, mais c'est vraiment le fil d'écouter des comptines dans la voiture, quand on part se faire des courses ou qu'on allait à l'école. Et puis ça a commencé comme ça, c'est mes premiers souvenirs de musique. Il y a beaucoup de musique à la maison ? Alors oui, c'était musique, musique, c'était surtout très partagé dans les moments. Disons que j'avais mon père qui avait ces moments où il écoutait de la musique, mais c'était très pavarotti, ce style de musique, donc très spé. Et j'avais ma mère qui, pour le coup, était très fan de musique française avec Johnny Hallyday, qui était très très fan de Johnny Hallyday. Elle avait le disque de Liane Foley, de Garou, enfin tous les artistes de cette époque-là, des années 2000. Pascal Obispo, Marc Lavoine. Et oui, après, je sais que par respect pour les uns et pour les autres, mes parents avaient beaucoup l'habitude d'écouter la musique avec des casques. Du coup, la musique, voilà, c'était... Je savais que ma mère écoutait de la musique quand elle se mettait à chanter, c'était horrible. Je sais que c'est pas d'être mon chien d'autre voix, en tout cas avec ma petite sœur. Donc, c'était... Disons que la musique, c'était plus bien avec ma petite sœur et moi. On était les chambres à côté, mais on avait chacune notre chaîne. Donc, c'était un peu la bataille des sons. À l'époque, c'était beaucoup Laurie et elle, c'était beaucoup Céline Dion. Donc, c'était assez drôle. Ma mère, des fois, elle pétait les poux en disant maintenant, vous allez arrêter avec vos musiques. Parce que j'imagine qu'avoir deux artistes qui sont joués en même temps, c'est pas super agréable. Oui, non, c'est sûr. Et puis, on reste pas exactement le même registre aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça reste du français, donc ça, c'est agréable. Et toi, tu es née à Paris, mais t'as grandi à Marseille avec un passage en Guyane. Comment est-ce que tu t'es imprégnée de toutes ces cultures dans ta vie ? Parce que t'as pas mal voyagé, je crois. Alors, en effet, j'ai fait aussi un passage sur la Côte d'Azur. En fait, je suis née sur Paris. Et à l'âge de 5 ans, ma mère a voulu partir, comme beaucoup de Parisiens, au bout de 30 ou 40 années sur Paris, a voulu voir le soleil, vivre au bord de la mer. Donc, on est allé sur la Côte d'Azur. Après, on est allé sur Marseille. Après, on est allé en Guyane. Et je suis retournée sur Marseille pour mes études. Et en effet, comment expliquer ? Au début, c'est toujours un peu délicat d'apprendre qu'on va déménager. Quand j'étais petite, ce n'était pas très problématique. Mais en grandissant, c'est vrai que quand on arrive sur une période de l'adolescence, on se construit, on est beaucoup plus dans la timidité. C'est toujours quelque chose de très difficile à vivre. Quand on apprend qu'on doit déménager, je me rappelle que quand j'étais partie sur Marseille et qu'on devait partir en Guyane, ça a été très, très, très compliqué. J'avais 14 ans, je devais partir en plein milieu de ma troisième, de ma dernière année de collège. Et j'avais très peur. Et finalement, le dernier jour où j'ai dû partir de la Guyane, parce qu'il fallait que je rentre pour mes études, ça a été un déchirement. Donc, c'est ça qui est un peu plus fou dans toute cette histoire. C'est qu'on a toujours un peu peur de découvrir l'inconnu. Et puis, une fois qu'on y est et qu'on y vit de très bons moments, on s'y accroche et puis, on est triste de partir. Et en fait, je pense qu'en effet, de pouvoir déménager et de pouvoir avoir la chance d'être dans tant d'endroits différents, ça apporte forcément une ouverture d'esprit, puisqu'on est amené à s'intéresser à d'autres personnalités, d'autres façons de voir les choses. Culture, je n'irais peut-être pas jusqu'à la culture parce que je restais quand même sur une culture qui était française. Et encore, j'ai fait deux mois à Mayotte, mais ça, c'était plus pour, on va dire, je n'y vivais pas à l'année, mais c'était plus en vacances, puisque ma mère y a travaillé aussi trois ans. Et quand j'y ai su, c'est intéressant de pouvoir découvrir ce que c'était aussi. Et là, pour le coup, ça a été un vrai choc culturel, mais une super expérience aussi. Mais forcément, ça nourrit. Et je pense que c'est pour ça aussi que la mer, le soleil, tout ce qui est assez solaire, ça a été quelque chose de très visible et qui prenait de la place au début de mes projets, puisque j'étais quelqu'un, une fille qui avait grandi beaucoup au bord de la mer, avec la chaleur dans les pays chauds ou beaucoup dans le sud. Et je pense que ça émanait un petit peu du personnage à ses débuts et de sa musique. Et je ne sais pas aussi si c'est lié beaucoup à ça, mais tout ce qui est énergie, le moral qui est lié au temps. Et je sais que j'ai besoin du beau temps pour émerger par moments au niveau de l'esprit, parce que les journées pluvieuses et pleines de brouillard, c'est le synonyme de mon esprit qui est aussi plein de brouillard. Je comprends. Tu sais, nous, on a côté de Marseille, je crois qu'il y en a beaucoup dans l'équipe qui seraient incapables de vivre en absence de soleil. Oui, donc ça, je peux comprendre. Je vis aussi avec cette maladie, on va dire. J'ai besoin du beau temps pour avoir du bon moral. Tu commences la guitare à 14 ans. Tu la prends toute seule, la guitare ? Alors, ma guitare, si ma mère serait là, elle aimerait que je fasse mention de cette anecdote. Je sais qu'il y avait une guitare de la part de mon beau-père qui avait tendance à gratouiller, mais je n'étais pas vraiment, vraiment intéressée. C'est plus quand, en fait, Taylor Swift est arrivé en 2008 avec Love Story que j'ai découvert sur une chaîne de trace TV un soir. Là, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'artiste. J'ai écouté tout son album, du coup, qui était déjà sorti et son précédent album éponyme, Taylor Swift. Et j'ai eu un véritable coup de cœur, une véritable révélation. Et je ne sais pas comment expliquer, mais la guitare, c'était indissociable. Je pense que parce que c'est un instrument qui était extrêmement présent sur ses deux premiers albums et aussi visuellement dans ses clics. Donc, je pense que voilà, le message est arrivé à l'esprit. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse de la guitare. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pris quelques cours. Mais voilà, comme tous les cours de guitare, de chant, de danse, ça coûte de l'argent. Et ma mère, personnellement, comme c'est elle qui a toujours travaillé pour subvenir à nos besoins, parce qu'après, mes parents se sont séparés dans l'avenir. Je sais que c'était un coup pour deux enfants de subvenir en plus sur des cours, des loisirs. Donc, j'avais pu en faire quelques temps apprendre, on va dire, les premières bases sans solfège, puisque ça, c'est un truc que j'avais déjà prévenu. J'avais dit, si je commence par du solfège, je ne vais pas tenir très longtemps. Donc, j'ai appris beaucoup plus, voilà, en apprenant, on va dire, des chansons. Comme ça, on va dire un peu, même si j'avais un professeur pour me faire travailler derrière des gammes. Et ça a duré trois mois comme ça, et c'est comme ça que je me suis lancée dans la guitare. Mais véritablement, avec Taylor Swift, où j'ai appris mes premières chansons, j'ai fait tous ces albums pour apprendre la guitare. J'ai passé mes deux heures par jour pendant deux ans. J'ai appris « Zombies de Cranberry », c'était aussi, je crois, la première chanson que j'ai bossée avec un pote à l'époque en Guyane pour apprendre à faire de la guitare. Enfin, c'était, voilà, la révélation. Je crois que cette chanson, c'est l'une des références quand on commence la guitare. Oui, c'est surtout à l'époque dans laquelle on est, enfin pour les artistes de ma génération. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et tu écris aussi tes chansons très jeunes. À quel moment est-ce que toi, tu commences à écrire ? Oui, alors j'ai commencé à écrire des chansons. Je devais avoir 14, 15 ans, mais franchement, j'ai très, très vite arrêté parce que quand j'ai vu ce que c'était, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas du tout être possible. J'avais une profonde aversion pour le français dans le sens où je trouvais très peu d'artistes qui me parlaient. Je pense que je n'étais pas encore assez mûre, mature pour être touchée par des artistes comme Ferret, comme des artistes qui ont peut-être un peu plus de vagou au niveau des textes, mais peut-être avec une lecture plus mature, plus mûre. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais une vraie fan de la pop, de la pop radiophonique, pop mainstream. J'aimais bien les trucs un peu plus rock, mais qui restaient quand même assez pop, comme Avril Lavigne, Coldplay, The Cranberries, des genres d'artistes comme ça. Et puis, oui, ça influence forcément. Quand, en fait, on a cet environnement, on va dire, musical, c'est vrai que quand on écrit du français, déjà, quand on ne l'écoute pas, la travailler, ça devient pas une difficulté, mais forcément, on va coucher une phrase ou deux, ça ne me parlait pas, ça ne me parlait pas du tout. Et en fait, en grandissant, j'ai eu ma première expérience de télé-crochet avec Nouvelle Star. J'avais 18 ans, je venais juste de rentrer de Guyane pour mes études de droit, donc ils se sont avérés être un vrai, véritable échec au bout de quatre mois, puisque je me suis lancée dans les télé-crochets, enfin, comme Nouvelle Star. Je me suis laissée embarquer dedans, j'ai fait mon petit chemin, sauf que, voilà, j'avais 18 ans, je n'avais pas mes parents près de moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu, je n'ai aucune, à l'époque, je n'avais aucune connaissance de ce milieu-là, je ne suis pas issue de ce milieu-là, je ne connaissais personne issue de ce milieu-là. Donc, je n'ai pas pu avoir de conseils, c'était vraiment, j'y allais, voilà, à la découverte. Et c'est vrai que c'est des très belles expériences, mais quand on est jeune et je pense qu'on n'est pas prêt à les vivre, on peut vivre une véritable désillusion. Et moi, j'ai vécu un véritable choc, je suis rentrée en dépression pendant quelques mois. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à écrire ma première chanson qui était en anglais, encore. Et pendant deux, trois ans, j'ai écrit en fait qu'en anglais, j'ai fait que des chansons en anglais, en anglais, en anglais. Et en fait, j'ai commencé à faire du français quand j'ai démarché mon premier producteur qui était Antoine Essertier, qui m'a permis de faire mon premier EP, mon premier album. Et je me rappelle qu'à l'époque, pour le démarcher, il me disait, moi, j'ai l'habitude de travailler qu'avec des auteurs, des compositeurs, c'est super important musicalement d'apporter quelque chose de nouveau, ce que je pouvais comprendre. Et en fait, voilà, comment ça a commencé. Pendant six mois, je la harcelais. Et moi, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je prenais ma guitare et mon crayon et mon cahier. J'y allais, j'y allais jusqu'au jour où il en a trouvé deux sympas. Et il m'a dit, bon, on va faire un essai. Je suis allé faire un essai et l'histoire a commencé comme ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, je lisais quand même beaucoup. J'étais, pendant des années au lycée, je passais mon temps beaucoup au CDI à lire. Et j'aimais beaucoup un mot passant. Donc, je pense que ça aussi, ça aide beaucoup. Je sais qu'en période de lecture, c'est plus facile d'écrire. Enfin, pour moi, personnellement, les mots sont plus faciles puisqu'on est dans un environnement unis présent qui est de littérature. Et mes études aussi dans le journalisme m'ont aidée d'une certaine manière, mais m'ont handicapé aussi un petit peu puisque j'ai, on va dire, la vilaine manie d'avoir ce côté très littéraire qui arrive. Alors pour moi, la musique, c'est une rencontre entre la poésie et la littérature. Il y a un mélange, un juste équilibre qui fait que c'est une chanson. Ce n'est pas un poème, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un roman, c'est une chanson. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu as évoqué la nouvelle star. Si je peux me permettre de te demander ton avis, parce qu'en ce moment, on est en pleine période Star Academy. Si tu avais pu choisir, parce que tu avais vécu la nouvelle star, si tu avais pu choisir entre faire la Star Academy ou la nouvelle star, est-ce que tu aurais choisi l'un ou l'autre ou rien du tout ? Alors, je pense qu'à 18 ans, s'il y avait eu la Star Academy, j'aurais préféré la Star Academy dans le sens où il y a un vrai concept d'apprendre aux amateurs, puisque je pense que quand on rentre dans ce genre d'émission, on est encore au rang d'amateur, bien qu'il y en a certains qui fassent de la musique, ce qui est super, mais on est encore très jeunes au niveau de carrière, comme moi, à l'époque où j'ai commencé, j'avais du mal à me sentir artiste complète, alors qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en tant qu'artiste qu'il y a 7 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que là, quand ils commencent, ils ont beaucoup de choses à apprendre, et c'est ça qui est plutôt bien, c'est que d'une certaine manière, c'est un peu une main qu'on nous tend pour nous apprendre déjà la réalité du métier, que la musique, c'est de la musique, oui, c'est une passion, mais c'est aussi une industrie, c'est aussi un métier. Il y a des gens qui, enfin, des artistes, on pourrait lancer des débats, puisque moi, quand je dis que c'est un métier, il y en a qui me disent « Ah bon, un métier ? » Mais je pense que oui, c'est un métier encore plus quand on le vit en tant que femme, on est obligé de l'aborder en tant que métier, parce que ça nous demande deux fois plus d'effort. Oui, voilà, on nous apprend vraiment ce qu'est le métier de la musique, en fait, le milieu de l'industrie musicale, qu'on attend une certaine rigueur dans le travail aussi, que oui, certes, voilà, c'est une passion, mais que c'est important d'avoir une rigueur, parce qu'il n'y a vraiment personne tous les jours pour nous motiver à travailler notre voix, à travailler notre instrument, à travailler notre musique, à travailler nos textes. C'est vraiment quelque chose qui doit émaner de nous, de notre propre personne, et comprendre que oui, il faut en avoir envie, que c'est pareil, c'est aussi un métier. Je ne regarde pas la Star Academy, je suis honnête, mais j'espère en tout cas qu'on leur fait comprendre que c'est un métier où il faut travailler dur, mais aussi un gros facteur chance qu'il faut prendre en compte, parce que comme je disais, la désillusion aussi de ce métier, c'est peut-être aussi le côté un peu, on va dire, le revers de la médaille du métier qui peut être très beau, très brillant, très incroyable. Il y a aussi tout ce côté derrière où parfois, il faut défoncer 50 portes pour qu'il en ait une qui s'ouvre. Après, comme tu le disais, de toute façon, en 2016, tu sors tes premiers singles, Asseille Love et Silence, un où tu mêles l'anglais et le français, l'autre en français, deux singles d'ailleurs qui vont donner lieu à un EP que tu évoquais tout à l'heure, qui portent ton nom. Quel regard tu portes sur cette EP aujourd'hui ? Alors, cette EP au début, quand il est sorti, j'ai défendu, j'ai vécu avec pendant quelques temps, ça m'a permis vraiment de faire le tour des radios de France, j'ai pu découvrir plein de régions, franchement, ça a été super ces débuts puisque j'ai une belle visibilité radio, ça m'a permis vraiment d'une certaine manière de vivre le métier d'artiste, ça c'était vraiment super et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, donc je trouve que c'était une belle manière de démarrer dans le métier. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on va dire que ma vie personnelle a profondément changé et il s'avérait en fait que c'est pendant les premières parties de Louane que j'avais fait en 2018 où je défendais toujours cette EP et en fait, je venais de perdre ma mère d'un cancer. Moi, je me retrouvais à chanter des chansons qui sont quand même, on va le dire, sur un thème très très solaire où je me rappelle, je chantais des chansons comme « Bien » où le refrain, ça faisait « Bien, le chemin il est long » dans ma chanson, je te jure, tu joueras pas au con. Il y avait un concert très chantant, très dansant et moi, j'étais pas du tout en phase. J'avais besoin d'une profonde dissociation et puis je pars du principe qu'un artiste, quand il défend sa musique, il doit être authentique, il doit vraiment croire en ce qu'il fait et puis je pense que d'une certaine manière, le public le sent aussi quand l'artiste n'est pas vraiment là. Et moi, je sentais que j'étais en d'effacement total. Donc, c'est à partir de là où on va dire que j'ai pas eu de rejet, mais je sentais que j'étais plus du tout en phase avec ce type de… c'était plus… c'était plus… c'était plus… comment expliquer, l'exprimer ? J'étais plus en phase du tout, j'avais grandi peut-être, j'avais profondément changé, j'étais… je souffrais. Donc, je pouvais plus apprécier, on va dire, un premier opus juste comme ça et c'est en fait en vieillissant, en grandissant, avec du recul, en faisant aujourd'hui ce que je fais, que je viens réapprécier ce que je faisais avant, avoir un peu de la nostalgie, de la mélancolie. Par moments, c'est rien un peu, la personne que j'étais un peu avant, ce côté un peu naïf, innocent, pétillant et ça fait du bien. C'est un peu comme quand on retrouve des photos de nous d'il y a 20 ans, 30 ans, on a un peu cette nostalgie-là, cette mélancolie. C'est un peu ce que je ressens musicalement quand je reviens sur ces titres-là. Ça rappelle une belle époque, on va dire. Pour continuer un petit peu ton parcours, en 2017, tu participes à l'émission Destination Eurovision avec le titre Same. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté ? Alors, Destination Eurovision, ça a été quelque chose parce que ça a été ma première émission télé. Comme j'ai dit, j'avais tenté Nouvelle Star, mais je m'étais arrêtée à l'épreuve des lignes au PBO. Donc, on va dire que l'expérience télé, elle n'avait pas été très très présente. J'avais eu des caméras pendant quelques jours, mais il n'y avait pas cette expérience du direct avec du public, enfin avec les caméras, les signaux qu'on nous envoie, toute la préparation qu'il y a en gros pour une émission télé. Et là, c'était fou puisque je sors ce titre-là. Je crois qu'il n'était même pas sorti. Ça arrivait dans les mains des jurys, je ne sais plus comment. On m'appelle pour me dire que la chanson est super, mais à l'époque, elle était en anglais. Donc, on m'a dit que ce serait super de la bosser en français. C'est comme ça que j'ai rencontré François Belgrin au passage, puisque j'avais besoin de mettre en français ma chanson, parce que moi, en plus, je n'arrivais pas à prendre du recul dessus. Pour moi, passer d'une chanson en anglais, en français, c'était quasiment impossible pour moi. Je n'avais absolument pas le recul dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire appel à François. Et puis, ouais, ça a été incroyable parce que ça allait super vite. La chanson, elle a été tendue en un mois. Deux semaines après, j'apprends que je suis sélectionnée. Et après, au bout d'une semaine, ça y est, on a Seine-Saint-Denis. On est en plein dans le tournage. C'est de la pure folie. Et franchement, je suis heureuse d'avoir vécu avant les expériences Nouvelle Star, même si elle a été traumatisante à mes 18 ans. Mais pour le coup, ça m'a permis de prendre les choses avec beaucoup plus de recul, Destination Révision. Et du coup, j'en ai gardé tout le bon souvenir. Honnêtement, je me souviens que j'avais eu énormément de pression. Je m'en étais mise énormément puisque de toute façon, c'était ma première télé. C'était une chaîne nationale. C'était normal. Je me suis mise énormément de pression. Et je me rappelle aussi que je devais faire une reprise de France Gall, coupée de cirque, coupée de saut. Et elle était décédée la veille. Donc, je me suis retrouvée à rendre en fait un hommage. Et ça aussi, ça m'avait mis énormément de pression puisque l'hommage à la télé, c'est toujours une énorme prise de risque. Et je n'avais pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Mais je me suis retrouvée dans cette situation-là. Et en fait, à mon humble avis, je me suis mieux défendue sur cette reprise que sur mon propre petit. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. C'est les expériences de la télé. Et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir vécu. Et notamment, voilà ce que je faisais le parallèle avec Nouvelle Star. Je pense que d'une certaine manière, j'ai pris avec beaucoup plus de légèreté cette émission Destination Révision. J'ai pu vraiment profiter du côté un peu fou de ce qu'est prétendre un peu à être le représentant de l'Eurovision, quoi. C'était super expériences. De toute façon, je pense qu'on s'enrichit de chaque expérience. Effectivement, comme tu le dis très bien, le fait que tu aies fait la Nouvelle Star, même si tu étais jeune et que du coup, tu l'as mal vécu, ça t'a permis de mieux vivre finalement Destination Révision, qui était, comme tu le dis, beaucoup plus gros avec des grosses caméras, chaîne nationale, tout ça, avec une pression qui est importante parce que tu peux être élue la personne qui représente la France à l'Eurovision. Donc forcément, ça double, ça triple la pression à chaque fois. Et la reprise n'a fait qu'en rajouter, clairement. Oui. Et ce qui est super, je trouve aussi, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais il y a quand même une communauté qui présente les Eurofans. Ils sont très présents. Et ce qui était super pendant cette émission, c'est qu'ils étaient là, ils étaient comme des fous. Ils ne connaissaient pas Spespin. J'allais dire s'ils ne connaissaient pas, bien sûr que s'ils connaissaient les candidats. Ils avaient même leurs favoris. Enfin, moi, je me rappelle, je m'en tirais super bien sur les sondages et on m'attendait un peu au tournant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'étais mise de la pression puisque je savais que d'une certaine manière, on attendait beaucoup. Et ce que j'avais trouvé incroyable, c'est justement, c'était cet engouement, ces gens qui étaient friands, voilà, de musique, que la France défende ses couleurs à l'Eurovision. Les gens étaient comme des fous. Et on sentait, ça donnait une véritable énergie quand on était sur scène. Moi, je me rappelle que je l'ai ressenti. Quand c'est une première télé, qu'on a beaucoup de pression, ça fait du bien de sentir de la chaleur humaine, de sentir que les gens sont contents d'être là et qu'ils y croient. De toute façon, il n'y a rien de mieux que la positivité des gens. Ah, c'est clair. Moi, j'en ai vraiment besoin. Je me nourris beaucoup des énergies. Pour continuer encore ton parcours, en 2020, tu sors un nouvel EP qui s'appelle « I am the girl ». Et justement, ma question, c'est en 2020, tu étais quelle fille ? En 2020, j'étais une fille qui sortait d'un moment assez lourd à porter, parce que j'en ai fait mention il y a quelques minutes. Et en fait, j'ai eu, on va dire, un peu tout ce côté un peu dépressif dans cette EP qui était beaucoup plus sombre que mon précédent. européen qui était « June the girl », l'éconyme avec l'album qui avait suivi « I say love ». Et voilà, j'ai voulu mettre tout mon mal-être, tout ce malaise générationnel que je ressentais, puisqu'en plus, j'avais perdu, on va dire, toute ma vie. J'avais dû vraiment véritablement du reconstruire toute ma vie, mon foyer. Et je pense que c'est pour ça aussi que tout a véritablement changé dans ma vie, mais aussi du coup dans ma musique, ça s'est répercuté. Je ne pouvais plus revenir à ce que j'étais, c'est-à-dire un peu cette fille qui vivait dans une bulle protégée un peu de tout, qui trouvait que tout était beau, tout était joli. Et il a fallu, moi, que je mette un peu cette désillusion de la vie, de peut-être certains espoirs. J'ai dû mettre un peu tout mon mal-être dedans pour aller mieux. Et en fait, mauvaise rencontre de circonstances, on l'a sorti le 13 mars et on a été confinés, je crois, une semaine après. Donc, je me suis dit qu'on reste dans la thématique de l'EP. On reste, voilà, sur une continuité. Après, on a connu le Covid, on a connu l'anxiété, les médias anxiogènes, tout ça. Enfin, ça a été quand même lourd aussi à porter. Donc, ce n'était pas facile. Mais j'étais quand même contente d'avoir cette EP, puisque ça m'a permis de vivre, on va dire, le Covid un peu autrement, de garder une certaine actualité, de revenir après 2-3 ans quand même, de refaire un certain travail d'image aussi, puisque j'avais pris, quand j'avais commencé les premiers morceaux de mon premier album et de mon premier EP, je devais avoir 19 ans. Quand j'ai sorti mon autre EP à M. The Girl, j'en avais déjà 24. Donc, il s'est passé pas mal de temps, il y avait beaucoup de vécu. Donc, ouais, j'étais contente de pouvoir revenir avec M. The Girl, parce que pour moi, c'était un vrai retour. Et j'avais besoin de montrer aussi qui j'étais devenue et où est-ce que je voulais aller. Est-ce qu'on peut dire, et je pense que tu l'as un peu déjà répondu, mais est-ce qu'écrire cette EP-là a été une sorte de thérapie pour toi ? Alors, oui, d'une certaine manière, cette EP a été une forme de thérapie, puisque j'avais un trop-plein d'idées noires et de mal-être. En moi, il fallait vraiment que j'évacue. Après, je pense que le côté thérapeutique, je vais l'avoir encore pendant quelques temps, puisque je pense que comme tout le monde, on rencontre des moments dans nos vies qui sont super, on a des moments un peu plus compliqués. On a aussi des interrogations, je pense, à divers âges de nos vies. Et le côté thérapeutique, je pense qu'il intervient un peu tout le temps pour moi, pour ma part. Je ne suis pas quelqu'un qui va tout le temps bien ou qui va tout le temps mal, c'est souvent des phases. Donc, je sais que ma musique, elle m'aide, mais je ne pourrais pas dire que cette EP, ce sera le seul moment auquel j'aurais pu me rétablir. Je ne dis pas que mes prochains morceaux, d'une certaine manière, vont m'aider à résoudre d'autres problèmes que j'ai, par exemple. Dans le sens où je sais qu'en grandissant, j'ai de plus en plus envie d'aller encore plus au-devant dans mes textes, de moins me cacher derrière des figures de style, des métaphores ou des personnages, d'être plus frontale, qui t'a parlé plus avec un jeu et que ça sorte plus encore des tripes. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup me cacher derrière des fictions, des personnages, puisque d'une certaine manière, je suis tripudique. Et j'aime ce côté en révéler un peu, mais pas trop. Je pense qu'en le disant, moi, j'ai besoin de me livrer encore plus. Et je pense que c'est aussi une manière de se trouver à 100% et de savoir à qui on a affaire et qui on est. Enfin, moi, j'en ai besoin en tout cas. Et je pense que les gens qui m'écoutent, peut-être qu'ils comprennent encore plus de choses, peut-être sur tout le cheminement aussi qu'il y a eu. Ouais. C'est aussi tout le but de cette émission, donc tu vois. Oui. Alors, avant de parler de ton nouvel EP qui s'appelle Welcome to my Terror, j'ai évidemment envie de parler de la série American Horror Story, qui est, je crois, très importante pour toi et pour le projet dont on va parler. Tout à fait. Je suis une très, très grande fan de Ryan Murphy. Déjà, je l'adorais dans Nip Tuck. En fait, ça qui est super avec ce mec, c'est qu'il est ultra versatile dans son talent. Il a fait Nip Tuck, il a fait Glee, que j'avais adoré aussi. American Horror Story, qui est totalement différent. Enfin, c'est très, très doué, cet homme. Oui, oui. C'est vrai que pour celles et ceux qui connaissaient Glee et qui ont vu Ryan Murphy avec American Horror Story, il fallait... Peut-être que les gens n'ont pas compris. Oui, mais c'est ça qui est incroyable avec ce mec, c'est qu'il a réussi à créer deux univers complètement distincts. Bon, si, quand même, on sent que l'univers pop, pop culture, que ce soit dans Glee ou dans American Horror Story, on sent qu'il y a un côté très pop. Oui. Mais en dehors de ça, c'est vrai que... Et encore, des fois, je pourrais dire si, on sent aussi la dérision de Ryan Murphy qui est souvent dans sa façon de construire ses personnages et certains de ses scénarios. On sent dans Glee, comme dans American Horror Story, qu'il y a une façon de traiter la société, ses personnages et même la façon dont on voit les choses par leur prisme, qui est quand même assez... Il y a un peu de dérision aussi, quand même. Enfin, on sent les similitudes, on sent que c'est sa patte. Mais les univers sont totalement différents. Ah oui, c'est sûr que si les gens aiment les gens qui chantent dans American Horror Story, il n'y en a pas. Oui. Ou très peu. Et encore, si, il y a un épisode qui est super dans la saison 4, Trick Show, où il y a Elsa... Non, c'est Elsa. Elsa, avec son chapiteau, elle chante Life from Mars, David Bowie, en mode comédie musicale. C'est vrai. C'est super aussi, c'est un super moment. Oui, parce que... Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu tes visuels et tes clips, c'est vrai qu'on retrouve aussi un petit peu, finalement, de l'univers d'American Horror Story dans ce nouveau projet dont on va parler. Il faut aussi préciser que pour ce nouveau projet, tu t'es entouré de William Rousseau et de François Velgrine, qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus votre rencontre, même si tu nous as dit que François, finalement, tu l'as rencontré pour Destination Revision ? Alors, François, voilà, comme mentionné, c'était via Destination Revision. Et en fait, c'est peut-être deux ans avant la sortie de mon EP I'm The Girl, du coup, en mars 2020. Donc, pour resituer, on est fin 2017. Moi, personnellement, on va dire que je suis un peu en mode... Je ne sais pas trop... Enfin, je suis en pleine interrogation. Je... Voilà, on va dire que je patauge un peu dans mon truc, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, je m'interposais... Enfin, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir, sur ce que je voulais faire de mon avenir, si je voulais continuer de faire de la musique ou pas. Et à ce moment-là, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais avec François, on s'est parlé à ce moment-là via Facebook. Et il avait senti un peu, on va dire, ma détresse. Et puis, il m'avait dit, mais oui, franchement, on ne te pose pas autant de questions. Donne-toi une chance. Enfin, voilà. Et puis, à l'époque, il m'avait dit, écoute, moi, je te propose qu'on fasse un peu de musique ensemble. Je travaille avec un mec qui s'appelle William Rousseau. Je ne te promets rien, mais on peut très bien faire une séance studio et puis voir où ça mène. Et en fait, on a fait une séance studio et puis on a fait une The Girl. Et en deux semaines, on avait fait l'EP. Et en fait, ça allait super vite. Ils avaient senti que moi, j'avais énormément de choses à sortir. Eux, ils avaient aussi, je pense, besoin de faire aussi de la dick. Je ne pense pas qu'ils feraient tout ça s'ils n'aimaient pas faire de la musique. Mais en tout cas, ils ont senti ma détresse. Ils ont senti exactement ce qu'il fallait faire. Et d'une certaine manière, ça m'a fait énormément de bien. Même ce processus créatif, c'était incroyable. Je m'en rappelle, les idées, elles fusaient. On se comprenait. On n'avait même pas besoin de se parler. C'était sa coulée de source. Je ne sais pas comment expliquer, mais on dirait qu'il se passait un truc. C'était un peu magique. C'est vraiment magique. Ça allait vite. Et finalement, ça a pris plus du temps après sur l'organisation des contrats, des trucs pour les sorties. Mais nous, on était prêts super rapidement. Le pilote aurait pu sortir en 2019. C'est ça aussi la magie de la musique. Oui, c'est complètement faux. François et William, c'est ce que je trouve incroyable avec eux. C'est d'une facilité avec eux. C'est super agréable de pouvoir bosser avec eux. Je te propose qu'on écoute les Reason Why, premier single de ton EP. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Encore dans le colter ce matin, overdose de sale. Crachin, je suis la meilleure pour le venin. Un peu maso le mal, j'aime bien. Je suis plutôt du genre, Lana, à pleurer tout ce que j'ai pas. Bercé mes nuits de films d'horreur comme si l'monde faisait pas assez peur. On m'a peut-être donné trop ou pas assez. J'ai des drôles de héros, des tombes bien creusées. J'ai la folie, folie, des idées noires et vides. J'fais partie, partie du clan des virgins suicide. J'sais pas, j'sais pas si j'y suis, et qu'est-ce qui m'assassine ? Fille de les beaux, les beaux skis, et d'un coup de cuisine. J'ai complexe de Peter Pan, trop d'envie sur trop d'écrans, tous ces vampires autour de moi qui bouffent mon sang et mon sang-froid. J'cris souvent toute seule, je t'aime, j'peurs ce que la vie emmène. Sans la musique, j'serais en achevé. Et vous, en fait, qu'on ne vous a lusent. Tous ces trucs où nous faut, nous ont foqués. Y'a des drôles de héros, des tombes bien creusées. J'ai la folie, folie, des idées noires et vides. J'fais partie, partie du clan des virgins suicide. J'sais pas, j'sais pas si j'y suis, et qu'est-ce qui m'assassine ? Fille de les beaux, les beaux skis, et d'un coup de cuisine. J'ai la folie, folie, des idées noires et vides. J'fais partie, partie du clan des virgins suicide. J'sais pas, j'sais pas si j'y suis, et qu'est-ce qui m'assassine ? Fille de les beaux, les beaux skis, et d'un coup de cuisine. C'était le titre Les Reasons Why de June The Girl, qui est mon invitée aujourd'hui. Parle-nous un peu de ce titre. Comment se passe l'écriture et la composition de ce titre-là, même si tu nous disais que clairement, avec François et William, vous êtes très efficace. Alors, Les Reasons Why, ça partait en fait déjà du principe que je remets, on va dire, d'une certaine manière en ma personne, et un peu la société dans laquelle je vis en question. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, je suis assez critique, et assez très versatile. On va dire que j'ai un peu, je pense qu'on a un peu tous ça en nous, mais moi, perso, je le sens très présent, c'est la dualité. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, disons que je ne sais jamais sur quel pied danser. J'ai tendance à voir les choses soit trop positivement, soit de façon trop sombre. Donc voilà, je suis tout souvent dans un extrême. Et en fait, cette chanson, ça représente vraiment ça, ce côté un peu drama queen, la nana qui a envie de se battre, mais qui passe son temps à se plaindre. Et je trouve que le monde dans lequel on vit, il est aussi imparfait, et c'est tout aussi cette imperfection, en fait, de ma personne, du monde que je représente, à travers des films, on va dire des références qui me parlent, qui sont toujours issues de l'univers horrifique, ou là, les raisons de soi, qui est tirée de la série 13 raisons de soi, qui m'avait aussi beaucoup marquée, qui parle du suicide. Et c'était aussi les raisons de soi, ça parle aussi d'une personne qui ne se sent pas bien dans le monde dans lequel elle vit, pas bien dans sa propre personne, dans sa propre tête, et qui, voilà, cherche des raisons, on va dire, comment on pourrait dire, il n'y a jamais vraiment de raisons adéquates ou de raisons parfaites pour passer à l'acte, mais disons que des fois, on sait se trouver de bonnes excuses, c'est ce que je pourrais dire. Et c'était toute la question, c'était autour de ça, en fait, d'en faire une chanson qui parle d'un sujet assez difficile, mais voilà, toujours avec le principe de la pop, qui est sur le gimmick, qui fait danser avec des sons, qui bouge à la tête, et c'est ça, en fait, le but, c'est de faire passer un message, mais sans que, voilà, que les gens se sentent braqués, ou qu'ils se disent, ah, c'est trop dur à entendre. Même moi, musicalement, des fois, je sens qu'il y a une limite à ne pas passer, à ne pas dépasser, pardon, puisque la personne, on ne peut pas l'atteindre trop dans sa sensibilité ou même dans sa façon de penser. Donc, toute la difficulté, voilà, c'est de trouver le bon dosage pour arriver à passer le message correctement avec la chanson qu'il faut. Et l'Hérison Soye, c'est ça, voilà, c'est vraiment, je suis quelqu'un d'imparfait, qui vit dans un monde imparfait, et voilà, j'en fais une chanson qui s'appelle l'Hérison Soye, et aussi ce mal-être à vouloir essayer de trouver des solutions et des excuses. Voilà. D'ailleurs, il y a certains de tes titres qui sont accompagnés de clips. D'ailleurs, tous ces titres-là, ils sont pensés comme des mini-épisodes, ils ont tous des visuels qui sont comme des affiches de films, d'ailleurs, qui sont réalisés par Elisa Grossman. Est-ce que tu peux nous parler d'elle ? Est-ce que tu peux justement nous parler de ce projet de clips qui forme un tout, finalement ? Parce qu'ils se suivent. Oui. Alors, Elisa Grossman, j'ai rencontré, en fait, il y a TikTok en été 2021. J'étais tombée, du coup, sur un TikTok où elle faisait des photos, et j'avais un gros coup de cœur, et je lui ai demandé s'il est possible de faire un shoot-tick, mais à titre personnel. Ce n'était pas encore mon projet professionnel, parce que j'aime bien pouvoir rencontrer des gens avant de pouvoir me projeter professionnellement avec eux. J'aime bien pouvoir, on va dire, d'une certaine manière, prendre la température, voir la personne qui est en face, humainement, ce qu'elle dégage, le feeling. Et ça s'est super bien passé. On a passé un très bon moment. Moi, du coup, je lui avais demandé si j'avais pu utiliser quelques photos qu'elle avait faites pour moi. Et à l'époque, elle ne faisait pas encore de la vidéo, et je lui avais demandé s'il était en projet pour elle, et si jamais l'occasion se présentait, est-ce qu'elle serait partante ? Et elle m'avait dit qu'elle commençait à faire un court-métrage, et que, ouais, grave, si l'occasion se présente, elle serait super partante. Et en fait, il a fallu attendre juillet 2022 pour qu'on ait le feu vert et qu'on commence les Raisins de Soie. Et comme je lui avais dit, j'ai envoyé un message deux mois avant pour lui dire « Bon, écoute, on va faire le premier tournage, les Raisins de Soie, ensemble. » Et elle était trop contente. Et du coup, on n'a jamais… Enfin, moi, je n'ai pas du tout été déçue de la collaboration depuis ces deux dernières années. Donc, je suis continuée avec elle. En plus, elle a super bien cerné le projet, où est-ce qu'on voulait aller en termes d'images. Donc, pour moi, c'est normal de devoir continuer avec elle. Et pourquoi ce type de choix en termes de visuel, que ce soit en affiche ou en clip ? C'est parce que, comme je l'ai dit, je suis super fan de séries comme American Horror Story ou films. Et pour moi, c'était évident que ce que j'aime, ça se retrouve aussi au niveau de mes visuels. Et je m'en inspire, je deviens un peu ma propre héroïne, de ma propre série ou de mon propre film. On parlait un peu de thérapie tout à l'heure quand on évoquait ton EP « I am the girl ». Est-ce que dans ce nouveau projet, on peut dire que tu livres un peu tes peurs ? Alors, oui. Dans ce projet, je livre mes peurs en les symbolisant à travers des monstres pour essayer d'aborder ça d'une manière différente puisque aujourd'hui, l'anxiété, c'est quelque chose comme les maladies mentales, c'est quelque chose de très présent dans notre génération. Et moi, d'une certaine manière, je n'en suis pas épargnée. Les réseaux sociaux, je sais que c'est quelque chose de très important dans notre métier aujourd'hui. Mais moi, personnellement, j'essaie de m'en protéger un maximum puisque j'ai ce côté forcément où je me compare forcément aux uns et aux autres ou quand ça fait partie de ma personne, je suis comme ça, bien que j'essaye de travailler dessus, mais je suis comme ça. Et je pense que c'est très aussi quelque chose de notre génération, cette sensation à chaque fois de ne pas être assez bien ou de devoir toujours se comparer les uns aux autres. C'est comme ça. Donc, je sais que moi, déjà de base, j'essaye les réseaux sociaux de le faire avec un peu de distance, de grandir et de se projeter dans un monde dans lequel on ne sait pas du tout où on va. Et c'est ce que je veux faire ressentir. J'espère que les gens, quand ils écoutent Hello Mr. Slenderman, certes, les gimmicks sont super sympas, on a envie de hocher de la tête, mais voilà, Hello Mr. Slenderman, le monde ne va plus très bien. Tu parlais de notre génération et justement, le jour d'Halloween, tu sors le clip Tinder Terror qui évoque une application qui est de plus en plus utilisée, notamment dans notre génération et même celle d'après nous. C'est quelque chose, toi, qui te fait peur ? Les rencontres en ligne ou ce type d'application ? Alors, les applications de rencontres, j'ai déjà testé une fois quand j'étais un peu plus jeune, à l'époque où j'étais un peu plus téméraire. J'avais essayé Adopt-Termake.com. Je me rappelle, à l'époque, c'était super à la mode, ce truc-là. Ils avaient fait un marketing de ouf autour de cette appli et puis moi, j'étais tombée dedans. Et franchement, ce n'est pas ça. Franchement, j'ai vécu, moi, plutôt une bonne expérience. Je ne suis pas tombée sur des trucs bizarres, mais je n'y suis pas restée longtemps puisque je me suis rendue compte que c'était une autre manière de rencontrer, on va dire, la cour ou des gens, mais je pouvais le faire aussi sans. Et oui, je pense que d'une certaine manière, ce qui me faisait un peu peur, c'est de voir tout cet engouement et de masculinité comme ça qui se jette sur votre profil comme ça alors que c'est une putain de photo d'une gamine de mini-pige. Donc voilà, je pense que sur le coup, je m'étais dit, j'essaye, j'ai rencontré deux, trois personnes, voilà, c'est cool, mais stop, quoi, parce qu'il y a quand même deux, trois plans sympas pour 50 crevards, quoi. Donc ça, c'est... Donc j'avais... Voilà, ça, c'était... Mais voilà. Mais après, je n'ai pas vécu une mauvaise expérience, donc je ne pourrais pas en faire une mauvaise critique. Je sais juste que quand on est une nana, on a forcément de bonnes interactions, mais il y en a forcément aussi de mauvaises, mais comme sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, non, c'est sûr. On ne peut pas parler de ça. Au niveau du réseau social, d'une manière très globale. Après, en grandissant, je n'ai pas retenté. Après, je sais que j'ai plein d'amis qui ont tenté Tinder ou d'autres applis de rencontres. J'ai travaillé un moment avec une fille qui, elle, a rencontré son copain actuel via Tinder et ça fait quatre ans qu'ils sont ensemble. J'ai un autre, c'est pareil, il a rencontré son copain sur Tinder, ça fait cinq ou six ans, ça va faire trois ans qu'ils sont ensemble. Donc, je sais que c'est possible de... Il y a des gens qui peuvent avoir des expériences vraiment pourries via les réseaux sociaux, les Tinder ou les applis de rencontres. Il y en a d'autres, ils ont vraiment véritablement trouvé l'amour et c'est beau. Ah oui, ça marche. Ça marche de temps en temps, encore heureux, sinon les applications et tout ça n'existeraient pas. Mais c'est vrai que, comme tu le disais si bien, c'est peut-être insur, je ne sais combien. C'est sûr. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était d'utiliser une appli qui parle à tout le monde et moi, de le faire venir dans mon univers qui a un peu plus de niche d'une certaine manière qui est plus dans le monde de l'horreur et de faire un combo, une rencontre un peu entre ces deux univers, Tinder et l'horreur et d'en faire une chanson qui parle aussi un peu aux gens et un peu, on va dire, sous un prisme féministe dans le sens où, si on regarde le clip et qu'on entend un peu le texte, on comprend que je passe de la victime un peu au bourreau d'une certaine manière. Il y a ce plot twist et c'est un peu ce que je veux aussi véhiculer ou apprendre d'une façon assez ludique. C'est que, voilà, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des embasses, on peut avoir des mauvaises passes, mais il y a toujours un moment où il faut faire face. De toute manière, il n'y a personne qui pourra le faire à notre place et voilà, on prend le temps qu'il faut, mais il faut se trouver et y aller et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Tinder Terreur. Au début, je suis, on va dire, d'une certaine manière victime de mes relations toxiques et j'essaie d'en sortir en devenant maître de moi-même et en faisant comprendre que, d'une certaine manière, je ne laisserai plus rentrer d'hommes toxiques dans mon cœur et dans mon esprit. Il faut toujours un scénario un peu horrifique, thriller, un peu à l'American Horror Story, quoi, Ryan Murphy. Est-ce que je me trompe si je dis que la chanson Eternal Sunshine est celle qui se démarque un peu plus dans cette EP ? Parce que je trouve quand même que ta voix, elle y est un peu différente. En tout cas, on la découvre autrement que par rapport aux autres titres qu'on a évoqués, par exemple. Et alors, Eternal Sunshine, pour le coup, c'est le seul morceau qui ne va pas être, on va dire, traité d'une certaine manière dans l'horreur. Oui. Mais c'est quand même un hommage à un film qui est Eternal Sunshine A Source Let's Mine. Désolée pour la prononciation merdique. T'inquiète pas. Voilà. En tout cas, c'est enregistré. Ça ne sera pas une deuxième fois. En tout cas, c'est un film que j'adore. C'est une comédie romantique dramatique, d'une certaine manière. J'adore. Je pense que c'est mon côté un peu, ouais, noces funèbres. Je suis un peu une fille un peu ouh ! Si je me souviens pour la rentrer un smiley, c'est le smiley triste. Donc, j'adore cette comédie. Je voulais lui rendre hommage en musique et je trouve qu'elle est aussi terriblement actuelle. comme je disais, on vit dans un monde où on est connecté, on est sur les réseaux. Quand on sépare des gens, on change notre statut, on supprime les gens, on les bloque. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment besoin de faire ça pour des fois que mon cerveau fasse une vraie césure. Il faut vraiment que je rentre dans ce schéma de démarche. je ne sais pas comment expliquer mais en tout cas, j'ai besoin de ça pour visualiser et des fois marquer vraiment la rupture. Et je trouvais ça super parlant du coup. On vit vraiment à une époque où c'est pareil. Les gens, des fois, j'ai le sentiment qu'au lieu de régler les choses, on passe à autre chose. Parce qu'on est comme ça, on ne se prend plus la tête et on passe à autre chose. Et c'est ça en fait, cette façon d'avoir vécu l'amour, ce que ça procure. Des fois, on aime quelqu'un, on n'imagine pas sa vie sans. Et en fait, des fois, l'histoire se termine, on se rend compte deux, trois ans après qu'on vit très bien sans et qu'il y a des choses qu'on n'imaginait pas refaire et qu'on les fait très bien. Et c'est ça en fait, des fois, que je trouve incroyable. C'est cette notion d'aimer quelqu'un et du jour au lendemain, il est plat. Et voilà quoi. Et ce film qui est encore plus fou, c'est qu'en plus, il y a vraiment une machine qui permet d'oublier ses souvenirs ou de les effacer et qui nous dérangent. Et ça, c'est incroyable. Et c'est pareil, le duo de Joël et de Clémentine, d'une certaine manière, je trouve qu'ils exprimaient extrêmement ce que je ressens en termes de personnalité. Je me reconnais dans Joël qui est ce personnage très terre-à-terre, qui se protège. D'une certaine manière, c'est une forme de protection. Il ne laisse pas n'importe qui rentrer dans sa vie, dans son cœur, puisque je pense d'une certaine manière, il a été déçu. Donc, je me reconnais dedans qui aime la vie assez simple. Je pense que c'est aussi une forme de protection de rester dans son petit cocon, dans son petit cercle. Et à l'encontre, justement, après de Clémentine, qui est une femme pleine de vie, qui croque la vie à pleines dents, qui vit limite, qui avance avant même de réfléchir. Et j'ai aussi ce côté aussi un peu chez moi qui est un peu déluré, un peu fou. Et justement, je me reconnais. c'est vraiment dans ces deux personnages et j'avais envie d'exprimer en fait ce que je ressentais, ce que le film me faisait ressentir, mais dans la chanson. Et forcément, il y a beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'innocence. Et ça se ressent dans l'interprétation, dans ma voix qui est beaucoup plus douce, dans les sons qui sont utilisés. Puisqu'en plus, à l'encontre, ce sont des musiques comme Tinder Terror, Hello Mr. Slenderman, Caval ou Bates Motel, qui sont des sons beaucoup plus produits, où on sent que les sons horrifiques sont là, où on est sur des productions beaucoup plus rock, où la batterie est beaucoup plus présente, où même moi, en termes d'interprétation, je suis beaucoup plus badass, je représente la femme forte, courageuse, qui combat ses démons. Et voilà, dans Eternal Sunshine, on est plus sur un comptage d'une histoire en fait, en essayant de faire sentir les sentiments de chaque protagoniste et leur personnalité. Tu parlais justement de souvenirs que dans ce film-là, on peut effacer. Mais là, je vais faire appel à tes souvenirs. Qu'est-ce que, ou en tout cas, à ce que tu pourrais dire à la Marine qui a dix ans, si tu pouvais lui parler ? Alors, à la Marine qui a dix ans, si je pouvais lui parler, je lui dirais d'avoir plus confiance en elle, de ne pas avoir honte de se sentir différente. Parce que je sais qu'à l'époque, j'étais une fille qui vivait beaucoup dans sa bulle. Je n'étais pas du tout harcelée, mais j'avais du mal à me faire des amis. Mais je n'étais pas harcelée. Je sais qu'avec le temps, les gens me trouvent apparemment assez intimidante. Sauf que je ne comprends pas vos rois. J'étais quelqu'un d'assez renfermée. J'avais les bras croisés. Enfin, il y a des mécanismes qu'on a, comme on appelle ça, le langage corporel. Déjà petit, on ne s'en rend pas compte, mais on dégage quelque chose que les autres enfants peuvent ressentir. Et les enfants, j'ai l'impression qu'ils le sentent encore plus, surtout quand ils sont tout petits. Ce côté un peu renfermé, justement. Je pense que pendant longtemps, j'étais une enfant renfermée, donc les enfants le ressentaient. Du coup, ce que je pourrais dire à la Marine de dix ans, c'est de ne pas avoir peur d'être elle-même, de ne pas avoir peur d'aimer ce qu'elle aime, de ne pas avoir peur d'aimer ce qu'elle fait, et qu'elle est très bien comme elle est. Je lui dirais aussi de se faire confiance, parce qu'avoir confiance en soi, j'ai l'impression que c'est quand même super important pour avancer dans la vie. Je lui dirais de croire aussi en ses rêves, que la musique, ce n'est pas seulement qu'un loisir, que ça peut être aussi un très beau métier, et que même si on lui dit que c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, non, on a le droit de croire en ses rêves, et si on va très fort pour les réaliser, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. J'ai vu aussi que tu étais sur la liste des révélations féminines des victoires. Oui. Comment est-ce qu'on vit ça ? C'est quelque chose d'incroyable dans le sens où pour moi, c'est valorisant, c'est une forme aussi de récompense pour toutes ces années de travail, puisque j'ai commencé dans ce métier-là, j'avais 18 ans, j'en ai 29, donc ça fait déjà 11 ans, et ce qui est dur dans ce métier-là, c'est justement, c'est tout ce côté, il faut sortir des choses, même si on voit un auto-découte sur les plateformes. Moi, j'ai peut-être 12 000 personnes qui m'écoutent, mais en temps et en œuvre, je ne parle pas à 12 000 personnes. Donc, en fait, c'est tous ces moments où on travaille, où on sort notre musique, tout ça, on va dire qu'il y a ces moments-là où le milieu professionnel, d'une certaine manière, nous donne son approbation, nous sent notre crédibilité, et nous, ça nous fait du bien. Enfin, moi, personnellement, ça me fait du bien. J'ai commencé ce métier en faisant Nouvelle Star parce que je voulais justement l'approbation, je voulais savoir si j'avais quelque chose à faire dans ce métier-là, et quand je vois ça, la récompense plusieurs années après de que mon nom soit dans la liste principale des nominations aux révélations des victoires, pour moi, je me dis, voilà, j'ai eu raison d'y croire et j'ai raison de continuer à vouloir me battre pour sortir ma musique parce que, voilà, ça, c'est une belle récompense. Après, je ne dis pas que je fais de la musique pour faire ça puisque sinon, ça peut être très long et je pourrais être déçue peut-être toute ma vie dans le sens où il y a des super artistes en France qui sont là depuis des années qui n'ont eu aucune victoire de la musique et pourtant, ce n'est pas ce qui fait leur carrière et ce qui fait leur popularité. Je dis juste que ça fait toujours plaisir d'avoir l'aval du milieu professionnel dans lequel on évolue. Oui, c'est un côté rassurant aussi. Bien sûr. 2024 arrive à grands pas. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année ? En 2024, ce qu'on peut me souhaiter, c'est plein de concerts. J'ai envie de pouvoir partager mon EP « Welcome to my Terror » sur scène. J'ai envie de pouvoir faire danser tout le monde. J'ai envie de pouvoir crier. J'ai envie de pouvoir vivre à fond ma musique, de la faire vivre sur scène. Je sais que j'ai une opportunité pour les trois beaux dés. Je suis très, très contente parce que ça fait 3-4 ans que je demande la scène et j'ai fini en fin par la voix. Donc, j'organise ça. C'est pour ça que si les gens m'écoutent, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Join the girl ou tapez vous me trouvez et je pourrais annoncer du coup ma date prochainement pour 2024. et je vais te faire en sorte que ce soit une date de feu, une super date pour que moi, je prenne du plaisir, que les gens prennent du plaisir et que les gens qui ne me connaissent pas puissent découvrir le projet. Justement, pour continuer à découvrir le projet, je te propose qu'on se quitte sur un titre de ton dernier EP et je te propose même de l'annoncer, de le choisir. Ok. On n'a qu'à partir sur « Hello, Mr. Slenderman ». Allez, c'est parti. On l'écoute tout de suite. Merci beaucoup, June The Girl, d'avoir été avec moi. Eh bien, merci beaucoup à toi pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir. Et n'hésitez pas, comme tu l'as dit, à la suivre sur ses réseaux sociaux puis elle est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, notamment même tous les EP qu'on a évoqués. Évidemment, le tout dernier avec lequel on te retrouvera, on l'espère, très vite sur scène et aussi dans le sud de la France, on t'attend. Merci. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu, je suis venu, je suis venu He comes, he comes, he comes to me Mr. Slenderman ne vient pas ici He comes, he comes, he comes, he comes to me Dans ses bras j'étais trop dans sa main Hello Mr. Slenderman Et vous, j'suis de vivre J'ai le droit d'empréder De finir désespérée dans mes pensées terrifiant J'ai le droit d'empréder D'évanouir m'émaporer entre ses mains géantes He comes, he comes, he comes to me Please take me away from here Hello Mr. Slenderman He comes, he comes, he comes to me Hello Mr. Slenderman He comes, he comes to me Et je suis sûre J'ai le droit d'empréder De finir désespérée dans mes pensées terrifiant J'ai le droit d'empréder Mais le mémor Sous-titrage ST' 501